Tout simplement, ça aura un choc sur l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y aura deux fois moins d'offres à partir d'avril 2024 jusqu'au prochain halving. Et au prochain halving, ça sera encore divisé par 2. Donc, tu divises 3,125 divisé par 2, ça fait 1, tu me feras le calcul, tu me mettra en commentaire. Bref, le halving a un impact sur l'offre qui est divisé par 2. Et la demande, tu le vois avec les ETF, ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. Le Bitcoin à la genèse ne valait même pas un centime. Ensuite, 10 000 Bitcoins ont été échangés par 2 pizzas qui semblent maintenant juste fous. Et maintenant, un Bitcoin vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, le halving est prévu pour avril 2024. C'est un choc qui a lieu tous les 4 ans et ça a un impact sur le prix. Pour l'instant, c'est la première fois qu'on connaît un ATH avant la date du halving. Souvent, c'est après la date du halving et sur le long terme. Mais là, avec le fort intérêt des ETF et un Bitcoin qui ne cesse d'augmenter, c'est la toute première fois qu'on connaît un ATH avant le halving. La troisième news, c'est tout simplement les ETF Ethereum. On n'en parle pas assez. Je t'en parle sur la chaîne depuis quelques semaines que l'Ethereum va suivre le chemin du Bitcoin. Au moment où les dépôts de dossiers ont été déposés pour les ETF Bitcoin, on a connu et ça, c'était en mai 2023. Et depuis, le Bitcoin n'a pas cessé d'augmenter sa valorisation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à briser son ATH.